Yo tout le monde du coup on se retrouve une nouvelle vidéo où l'avait continué la suite de The Last of Us qu'est ce que c'est ? The Last of Us c'est un très bon jeu mais là on n'est pas sur The Last of Us même le meilleur jeu de tous les temps en mode histoire mais bon tant pis on n'est pas sur ce jeu parce que je l'ai déjà fait et je l'ai déjà fini voilà du coup je voulais dire on est sur The Last of Us voilà pour continuer le mode histoire du coup il n'y a pas de naniniana on commence tout de suite hop allez où là bas ok mais pas le petit like et de vous abonner de partager la chaîne et mes vidéos ça me paraît extrêmement plaisir on est arrivé au bon port j'espère que le jeu en vaut la chandelle t'inquiète pas tu devras désactiver les systèmes de sécurité qui protègent le labo de recherche et développement oh là je crois que tu quittes pas la pièce toi au coup j'aille où là voilà vous avez coupé le système de sécurité du laboratoire vous devriez pouvoir obtenir les plans des micro-dromes à présent voilà j'ai fini de télécharger les plans partez combo vous semble c'est de joie en bas tout de suite en bas tout de suite en bas tout de suite en bas Sine en basse point immod Sketchard sur le champion ha bas en basse etrine en basse en basse en basse en basse dans leitions afin d'objet intent eding é İşte en basse en basse afin de aider Et ça c'est fait. On n'a pas beaucoup de temps ça, c'est sûr, je vous enquête sur le projet Temis, il y a un peu de temps. Tu as l'air d'avoir du caractère, t'en fais pas, je ne me frotterai pas à toi. Tu dis que tu fais partie de BEDSEC ? J'aurai besoin de ton aide. Je vais consulter notre agenda, qu'est-ce qui se passe ? Je suis volontaire pour une assos clandestine, on travaille avec les immigrants qui n'ont pas les bons papiers et on les aide à éviter les escouades de déportation. J'aime bien garder le contact avec les gens que j'ai aidés mais ces derniers temps j'arrive à joindre personne. Je suis inquiet, il a dû leur arriver quelque chose. Ne t'en fais pas, on trouvera bien ce qui se passe. On va commencer par cette association. C'est ici qu'il faut être. Nous avons réussi à fabriquer notre premier micro-drone et il est officiellement mignon à croquer. J'ai décidé de l'appeler Sébastien. C'est le moment de s'infiltrer chez Tydis. Et de priver Nigel Cass de son nouveau jouet, le projet Temis. D'ailleurs comment il a trouvé ce nom, ça veut dire quelque chose ? Ça vient de la mythologie. Temis était la déesse grecque de la justice divine. Vous savez, la dame avec l'épée. Ouh, c'est classe comme du Nigel Cass. L'école, ça ne sert pas qu'à apprendre à se sentir exclu. Trouvez les plans du bâtiment et je pourrai déterminer l'emplacement du projet Temis. Non, on peut être aidé. Hop. On peut être aidé. Là. Lui . C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est où la clé ? On va aller en bas la clé Et voilà C'est pas un problème L'ascenseur qui conduit à la chambre forte abritant Temis est verrouillé Pour l'emprunter, vous devrez accéder au terminal manuel Et pour cela, il vous faut un arachnobot Ça tombe bien j'en ai On est en stock Madame, avez-vous vu le rapport Temis ? Absolument, avant même que je ne vous affecte au projet Je sais donc très bien de quoi il retourne Alors vous avez conscience des problèmes éthiques qu'il pose ? Temis en fera une douzaine de lois au bas mot Elle ne s'applique plus désormais Alors, vous n'êtes pas au courant ? La loi martiale a été décrétée Non, Temis dépasse le cadre de la loi martiale C'est une véritable épée de Damoclès qui pèse sur nous Bon, vous avez deux possibilités Gardez votre poste ou pointez au chômage A vous de choisir Et voilà Allez, go à l'ascenseur Et voilà Et voilà Vous devrez utiliser Sébastien et les autres micro drones pour déjouer la sécurité Mais d'abord il faut dépasser ce dispositif laser Je vous suggère un arachnobot et des nerfs d'acier Bien sûr, aucun problème C'est parti 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 raté pas le temps de pleurer voici Sébastien, un autre de nos nombreux micro-drones alliés, il s'appelle tout Sébastien naturellement, on ne peut pas itérer la perfection c'est pas cassé la tête il les a tous appelés Sébastien voilà, on s'est obligé de faire de la vie de toute façon voilà, tout est dans la maîtrise wow bon 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 j'ai了 voilà oh voilà et voilà voilà les noyaux détruis les sébastien et pour l'amour du ciel fais attention et voilà ouf ça tout l'étrui et voilà papa est très fier de toi sébastien je disais donc vous devriez maintenant pouvoir accéder à la salle du projet télis on va lui pourrir sa journée à nigel londres jadis un bastion des civismes aujourd'hui réduit à une zone de non-droit l'homme n'est plus à même d'être sa propre police heureusement nous n'en avons plus besoin bienvenue dans le projet tennis albion a réussi à mettre en application un système préexistant life score un registre de données biométriques et d'informations personnelles à nos nouveaux drones autonomes ces drones pourront ainsi identifier isoler et éradiquer toute menace avant même qu'elles se produisent ils peuvent s'infiltrer partout voire absolument tout et éliminer un homme seul dans une ruelle ou noyé dans une foule avec la même précision les drones témis feront ce que les hommes se sont toujours refusés à faire agir avec fermeté et sans état d'âme ouais bah non 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 nous n'est pas d'accord nous bordel je le savais l'algorithme life score mon algorithme j'aurais dû le supprimer avant de me barrer qu'est ce que tu veux dire amish tu sais comment témis fonctionne non pas du tout enfin si c'était il ya plusieurs années on bossait sur un algorithme life score pour un système de maintien de la paix imaginé par gas ça devait identifier les civils vulnérables pas les prendre pour cible quel poisse donc en théorie témis pourrait être programmé pour cibler n'importe qui en fonction de n'importe quel paramètre exactement gas est du genre à réfléchir comme ça c'est un génie malade on doit intervenir et je sais comment en supprimant les données de life score on grille témis oh bon dieu très bien ok très bien go 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 vous supprimez tout ça ça c'est fait oui nous nous jetterons des fleurs en plein visage un peu plus tard dépêchez-vous de sortir qui t'ajoute hop hop oh 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 les employés de l'organisation seront contrôlés immédiatement quelqu'un les a aidés et nous allons les éliminer et cette fois il n'y aura pas de survivants bon on s'en est bien sorti casse va mettre du temps à le digérer plus de life score plus de témis t'as réussi on a fait ça ensemble à miche on ne serait arrivé à rien sans qu'on aide et on en aura encore besoin la prochaine fois qu'on s'en prendra à Nigel casse non je suis pas trop du genre social surtout quand je repense à mes derniers jours chez albio mais je garde un oeil sur eux et sur casse je vous ferai peut-être suivre des infos il reste toujours cette question de zero day vous vous souvenez d'eux ? ceux qui ont massacré les dettes secs 1.0 casse était impliqué dans cette purge bagli et dans les attentats donc toute l'aide que tu peux nous offrir est la bienvenue à miche merci ok t'as le jour de terminer est-ce réellement pertinent bagli ? c'est parti à voir autre chose mais je sentais que je devais faire une blague pour vous faire golerie n'est-ce pas ? je vous ai mis les deux pistes sur votre optique non mais sérieux quoi bagli commence à parler comme les jeunes là golerie il a dit il a dit golerie le fou tu as l'air d'avoir du caractère t'en fais pas je ne me frotterais pas à toi oh putain tu fais partie de dettes secs il faut que tu m'aides je vais consulter notre agenda qu'est-ce qu'il se passe ? j'ai une copse elle est grave dans la merde Albion l'a chopé elle a pas ses papiers ils vont l'expulser quoi c'est ton jour de chance niquer les plans d'Albion c'est la spécialité de dettes secs on s'en charge non ça va pas le faire elle se refera serrer direct sinon tu vois ce qu'il faut c'est un passeport trafiqué un truc au top comme ceux du clan Kelly c'est le seul moyen ok mes amis et moi on va t'aider merci vas-y si tu m'aides je t'en devrai une ok bagli tu veux bien m'aider s'il te plaît le clan Kelly déplace régulièrement ses stocks de faux passeports à travers la ville il doit y en avoir une fournée dans un véhicule de livraison j'ai aussi localisé le bâtiment d'Albion où l'a mis sans papiers de l'argage hop voilà ok c'était plutôt simple même pour vous donnez moi un instant pour décrypter les codes de sécurité alors bagli quelles sont les nouvelles Marie Kelly organise sa vente au bain public de Hacné couvert en 1804 c'était comme leur nom l'indique un établissement de santé publique de nos jours on s'est en modernité éclairée c'est un marché aux esclaves elle a mentionné des investisseurs étrangers donc c'est énorme ça veut dire des associés des clients des employés n'importe qui lié de près ou de loin à son organisation on va faire tomber Marie Kelly de l'intérieur l'inspecteur l'on peut transmettre son dossier sur Marie Kelly à un contact au ministère de la justice il faut donc récolter le plus de données possible pour s'assurer qu'il contient de quoi l'incriminer les micropuces sont essentielles dans cette affaire mais on a vraiment pas assez de renseignements dessus il nous faut des infos tangibles sur ces trucs quoi est ce que tu peux trouver de ton côté ? des plans, des reçus, des échantillons ? alors la procédure est simple aller à la soirée d'Eglémy découvrir un maximum d'éléments et si possible de ne pas se faire tuer ça permet d'être une bonne solution attention quand vous serez au bain hop Marie peut tuer tous ses otages en appuyant sur un bouton si on essaye de les libérer dès maintenant ils sont bons pour la Borg elle sait pas encore qu'on est sur sa piste ça nous donne un avantage mais ils sont bons aussi et maintenant ? soyez prudent je vous suggère de pirater le hub CityOS du bâtiment et de voir ce qui nous attend à l'intérieur c'est pas une mauvaise idée voilà c'est pas passé par là ? tout est fermé je comprends pas ah ouais c'est bon hop je suis connecté récupérez un maximum de noms, d'adresses, de dates, tout ce que vous pourrez glaner qu'on ait du concret pour le dossier et il faut qu'on trouve un moyen de libérer ces gens très bien je vais voir ce que je peux trouver y'a personne là et puis le champagne a pas encore été livré de toute façon et tu sais à quel point ces salles vont jouer me picoler gratuit ils savent voir que ça ouais le produit est prêt pour la vente t'inquiète pas non il t'a dit qu'elle sera pas là pas cette fois en tout cas oh et puis c'est tant mieux d'ailleurs je sais bien que c'est la patronne allez regardez la caméra bien en face voilà c'est bon levez-vous et tournez-vous je peux pas faire ça s'il vous plaît lève ton putain de cul la flemme putain quel bordel on va jamais réussir à vendre toute cette merde les acheteurs veulent de la qualité de nos jours bon allez on va le mettre en bas on met à jour le catalogue et on fout ses stades dans les non pardon je ferai tout ce que vous voulez m'emmenez pas là-bas tu fermes ta gueule mince c'est quoi là ? ma z quoi ? il y a de fortes chances que le sous-sol soit verrouillé mais il est également très probable que l'une de ses andouilles ait laissé traîner le code d'accès quelque part ouais c'est très probable ah 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 merci pour la clé du sous-sol andouille magnifique vas-y attends c'est pas ça ? c'est pas ça que je parle c'est cherbé ça sans deck c'est pire pire moi j'ai dû tous moi j'ai dû tous moi j'ai pas le droit de vivre j'ai dû tous moi Et voilà. Bon voilà. La poule aux œufs d'or. Marie Kelly a monté une plateforme de vente en ligne pour... les pires saloperies possibles. Trafic d'êtres humains, organes au marché noir, armes à feu. Nous devons les arrêter. Vous devriez vouloir les mains après tout ça. Ah, voilà qui est intéressant. Mademoiselle Kelly, pourquoi notre livraison d'explosifs est d'or d'art ? Vous avez reçu la crypto-manée ? Chaque centime, mon chou. Je dois avouer que je pensais que vous étiez des trolls qui vivaient encore chez leur petite maman. Et maintenant, vous pensez quoi ? Je pense que vous avez de l'argent. Et que mon organisation pourrait être impliquée dans un truc vraiment pas net. Du coup, le prix vient de doubler. Vous êtes fidèle à votre réputation, à ce que je vois. Mais sachez qu'on peut vous offrir mieux que de l'argent. Et quoi donc ? Le pouvoir. On peut faire de vous la reine de l'ombre. La reine, hein ? Une reine souveraine. Et autonome. Et libre. Donnez-nous notre cargaison. Et vous règnerez sur l'ombre. Ma foi, on va dire que j'ai le nez pour les bonnes affaires. Les feux d'artifice arrivent. Faites bien attention à ne pas vous brûler. Ok. C'est enfin une preuve décisive. Marie Kelly a fourni des explosifs ayant servi aux attentats. Ajouter à cela les esclaves et le trafic d'organes, c'est fini pour elle. Quelle tournure ! Inattendue ! Marie n'est pas Zero Day, mais elle est impliquée. Je dois admettre que les mesures de Zero Day pour effacer leurs traces sont ingénieuses... et efficaces. Je ne m'en serai jamais douté, même s'il m'arrive de douter de beaucoup de choses. Il faut pas perdre de vue notre objectif. On doit tout savoir de la poule aux œufs d'or pour l'enquête de Kathleen. Bagley, t'as pu récupérer des données ? C'est un simple site marchand. J'ai récupéré des listes d'inventaires, mais rien qui puisse servir à l'inspecteur Law. Ok, Bagley. On commence par retrouver leur serveur. On piquera ce dont Kathleen a besoin et on fera tout exploser avant la mise en ligne. J'adorerais ! Mais ces satanis serveurs se déplacent dans le monde entier. Ils doivent utiliser un protocole aléatoire de Mixed Network. Il me faudra du temps pour déchiffrer tout ça, peut-être même plusieurs jours. Je crois que le type qui accueille tout le monde là-haut est le chef. Ça nous ferait gagner du temps. Faut que vous aille tuer le chef, là ? Retrouvez-moi ça ! Et on cherche partout ! Putain de merde ! On va aller voir ça ! Voilà ! Putain ! Il s'est tiré ! Il fait un rapport ! Arrête de jouer les grands, ça plaît ! On va l'avoir ici ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! No ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est vide, il est à couvert, c'est là ! Viens voir ! Merde ! Vas-y, la bagnette ! Fais ton poulet avec la couverte ! Ah ! Je me mets à couverte ! Allez ! Tu vois bien que tu n'as aucune issue ! Comment ça je n'ai aucune issue ! Comment ça je n'ai aucune issue ! Comment ça je n'ai aucune issue ! Allez ! Mettez le paquet ! Dégage ! Laisse-les tranquilles toi ! Quel instinct ! J'ai récupéré les coordonnées des serveurs poules aux œufs d'or ! Et en bonus, le relais de commande des micropuces ! Les deux sont à Neogate ! Excellent travail mon vieux ! Faut que je quitte la zone ? Par où je vais quitter la zone ? Et voilà ! D'être sec ! Nous avons besoin de ces données ! Une fois en notre possession, je les transmettrai au bureau du procureur général ! Marie Kelly va payer pour tous ces crimes ! On ne peut pas laisser les serveurs ni le relais en état de marche ! Il faut qu'on libère tout le monde avec un de ces trucs ! Allez, allons-y ! Prochain arrêt, Neogate ! Apparemment, Marie cache les serveurs de la poule aux œufs d'or au cœur d'une société de cybersécurité ! Je n'approuve pas ses actions mais j'admire sa méthode ! Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce let's play ! J'espère que ça vous aura plu ! N'oubliez pas le petit like, de vous abonner ! Il y a une recrue potentielle qui pourrait vous intéresser ! Je vous envoie sa position ! Voilà ! Et partez avec ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir ! Je pense qu'on a bientôt fini avec What's the Horizon ! Je pense, je ne suis pas sûr ! J'espère que l'expert vous plait ! En tout cas, moi, ça me plait vraiment de le faire ! Et voilà ! Du coup, je vous dis à la prochaine ! Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 !